Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Coral Space Programme, épisode 17, aujourd'hui on se retrouve, et moi je m'éclate sur Coral Space Programme en ce moment, je suis vraiment content d'avoir commencé à y jouer, et surtout que notamment je suis en train de faire un guide dessus, vous savez que récemment je vous avais parlé d'un guide que je faisais pour un site sur divers jeux comme Civilization V, Cities Skylines, Star Citizen, et en fait finalement je n'en fais pas sur Star Citizen, mais à la place j'en fais sur Coral Space Programme, et je pense que c'est cool parce que j'avais vu que dans les commentaires certaines personnes me les réclamaient, donc voilà, dès que ça sortira je vous en ai retiré, mais voilà, là je suis en plein dedans, je suis en train de les finaliser. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire lors de cet épisode, donc dans le dernier on est allé autour de Ike, là je me suis un tout petit peu baladé aussi avec un rover pour écouter un petit peu de science, maintenant que j'ai débloqué ce truc-là, le spectrovariomètre, j'ai pu faire un tout petit peu d'expérience, donc ça m'a rapporté un peu moins de 100 de science je crois, donc c'est pas dégueu quand même, et je pense que le prochain que j'ai envie de débloquer c'est ça, j'ai envie de commencer à installer ma base de minage sur je sais pas quoi, sur Moon ou Menmes, je dirais plutôt Menmes, je pense que c'est plus intéressant, et en plus j'aurai le dernier truc de science, je crois que c'est le dernier en tout cas, Ouais, ça m'a l'air d'être le dernier, donc ça, ça va être cool de récolter ça, donc il me faut 550 de science, et surtout, 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 il me faut 1,6 million, 1,7 million même, parce que ça coûte 550, donc du coup il faut que je trouve un moyen de récolter à peu près, disons, 600 000, dans les contrats que j'ai, qu'est-ce que j'ai, donc ça c'est, ça on va, oh ça, ça paye bien, ça, faut voir, ça, ça peut être intéressant, donc Moon, j'ai quelques petits trucs, Kerbin, truc sismique, ah ça je le ferais peut-être, ça doit pas être trop compliqué, ça paye pas super, mais ça avec un bon avion ça devrait le faire, eux, il me semble que ça rapporte pas des masses, mais ça je le ferais avec la fameuse navette que je vous avais montré, une fois que je l'aurai un petit peu adaptée, mais j'aime bien, j'adore le principe de cette navette, en fait, donc il faut juste que je la peaufine un peu, et on le fera d'ici peu, ça on va le faire aujourd'hui, ça j'ai déjà choisi, donc ça, ça nous a rapporté 140, c'est pas mal, ici, c'est quoi, Kerbin, ça, ça va être facile, c'est 17 000 gratos quasiment, Flag on Madness, peut-être qu'on va le faire, c'est rapide, ça, de juste envoyer une petite navette là-bas, et lui, il veut faire quoi, il veut juste aller au-dessus de Kerbin, donc nickel, ça on va le faire aussi, donc là, on a un A3 qu'on va pouvoir valider, et notamment, un d'eux, ça va être d'installer une station, une station autour de Kerbin, et c'est nickel, parce que, voilà, dedans, ils veulent notamment qu'il y ait, c'est quoi, un Research Lab, donc ça, je vous en parlais, je voulais avoir une station avec un laboratoire de recherche, donc c'est parfait, parce que là, ils me récompensent pour le faire en plus, donc, voilà, en carrière, vraiment, gardez en tête, ne le faire que quand vous avez des contrats, voilà, la, comment dire, la déformation professionnelle, j'ai l'impression de me retrouver dans mes guides, alors, du coup, je vais construire la station tout seul, a priori, parce que, bon, il va falloir que je mette tous les bons trucs, toi, tu peux en prendre qu'un seul, c'est ça, vous savez quoi, je vais peut-être pas le mettre, lui, je vais plutôt le mettre, voilà, lui, parce que lui, il peut avoir deux personnes, et en tout, il m'en faut dix, ouais, du coup, ça, plus, ces deux-là, et voilà, donc ça, c'est le cœur de la station, pas besoin de faire beaucoup plus, donc ça, c'est plutôt pratique, bien, bon, on va faire le reste. Alors, voilà notre station qui est bien cachée, on va voir ce que ça a donné, tiens, voilà, bon, 3, 2, 1, oh, il me faut vachement de puissance, bon, en théorie, j'ai assez de puissance pour faire toute l'orbite que je veux, tout, il n'y a pas de souci, tiens, quoi ça ressemble, lui ? Donc, lui, il est dans le laboratoire, là, ah, ça ressemble à ça, le labo, que, avant, je crois qu'il n'y avait pas d'intérieur, avant, il disparaissait juste, mais c'est cool, donc là, ah, c'est génial, c'est le seul truc, je crois, où il y a plusieurs étages, comme ça, quoique, il faudra qu'on voit, tiens, ah, non, lui, il est là-dedans, donc on ne va pas pouvoir, non, c'est quoi, Bill, il faudra qu'on le bouge un peu pour qu'on le balade, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble le truc Hitchhiker, ça, c'est le truc où on peut les, on peut en mettre jusqu'à 4, donc moi, j'en ai deux, là-dessus, sachant que la station, dans son état actuel, n'est pas complète, dans le sens où elle n'a pas encore tout ce qui est carburant, ça, c'est un truc, je n'y avais pas forcément réfléchi, c'est assez gigantesque, oui, tout ça, c'est bon, sauf que, ah oui, donc là, ça me dit 4 000, c'est bon, sauf que, évidemment, quand je serai en orbite, j'aurai plus 4 000 unités de carburant partout, donc ça, c'est quelque chose qui va être très compliqué, j'espère que ça ne va pas poser de problème, ça, si jamais ça crache dessus, je vais me sortir très con. Ouais, du coup, qu'est-ce que je racontais ? Ouais, du coup, il va falloir que je monte, enfin, que je mette en orbite énormément de carburant à nouveau, comme la dernière fois, ce qui va être assez compliqué, 4 000, je ne me rendais pas compte à quel point c'était énorme, moi, je me suis dit, ouais, ça va, c'est standard, non, là, pour vous dire, tout ce que j'ai ici, avec tout le lanceur et tout, j'en ai à peu près le double, seulement, avec tout ça, donc globalement, je vais devoir en mettre, bah, je vais devoir mettre 2, 2 trucs orange en orbite, rien que ça. Donc, c'est beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Alors là, je ne suis pas du tout efficace avec ma montée, mais j'ai vraiment peur qu'il parte un peu en live, sinon. Donc, voilà, là, c'est ça, les 45 degrés, on devrait y être, en théorie, avant, bon, disons à 15 000, quoi, ou même avant si on peut, et vous voyez que j'y étais que à 25 000, bon, c'est pas terrible, mais ça devrait quand même le faire, et on devrait même avoir du carburant qui nous reste, ce qui sera pas perdu, on va le garder, du coup, là-haut, ça fera ça de moins à monter. Voilà, donc là, en théorie, on n'est plus trop, trop embêté par l'atmosphère et tout, vous voyez qu'on est dans les, dans la zone la plus sombre, ça, évidemment, on a envie de le monter à 75 000, mais on a aussi envie de pousser notre périapsis le plus possible, donc on va déjà se mettre comme ça. Vous voyez que ça monte à peine la périapsis, mais ça commence déjà à pas mal monter, périapsis, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, mais je vais le faire, je pense, au moins, voilà, jusqu'à vider ça, et maintenant, je vais remonter un peu, donc là, c'est pas mal, je suis déjà quasiment, mon apopopis est quasiment sorti de l'atmosphère, et j'ai, il me reste tout ça, et après, j'aurai encore ça. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin d'utiliser ça, au final. On verra bien. Mais là, ça ne se passe pas trop mal, je suis comment, par contre, niveau ? Donc, thrust away, vous voyez, je ne suis pas terrible, donc ça, c'est, en gros, notre puissance par rapport à notre poids, et vous voyez que ça augmente un petit peu, parce que forcément, je me débarrasse d'un tout petit peu de poids à mesure que je, que tout ça, comment dire, que je me débarrasse du carburant, quoi. Donc, je pense qu'on va se mettre en orbite, donc, équilatéral, donc, je te raconte, équatorial, n'importe quoi. Pourtant, je ne passe pas le bac, moi, cette année. Alors, équilatéral, à peu près 100 km, ça me semble pas mal, bon, si jamais on a envie d'utiliser l'atmosphère pour se freiner, on n'a pas envie d'être trop élevé, mais 100 km, ça me paraît bien, moi. Donc, on va voir ce que ça va donner, donc, je vais finir mon orbite, ça ne devrait pas être trop compliqué à faire, un tout petit peu de RCS là-dedans, s'il faut. Tiens, vous savez quoi, d'ailleurs ? Maintenant qu'on est sorti de l'atmosphère, je vais vous dévoiler la station, et 3, 2, 1, allez, boum ! Voilà, tout ça, ça a éclaté. Donc, voilà notre station qui est plutôt simple, mais ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, si on... Voilà, si j'active une touche, on ouvre tous les panneaux solaires et... Ah non ! Lui, ça ne l'a pas ouvert. Voilà, Excel, voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, ça, vu qu'on n'a pas encore... Oh là, mince ! Oh là, on est beaucoup trop long. Vu qu'on n'a pas encore débloqué les grands panneaux solaires, on va se contenter de ceux-là, des petits, mais du coup, on en met plein. Donc, je trouve qu'elle n'est pas trop mal, la station, comme ça. Elle est plutôt bien équilibrée. Et oui, ce que je voulais tester, du coup, c'est... Alors, hop ! Donc, c'était qui ? C'était Bill que je voulais transférer là-dedans. Et donc, du coup, Ben, si on regarde où tu es... Ah, si, on avait déjà cet intérieur-là. J'ai dit des bêtises. D'accord, OK. Et ben, tu sais quoi, Ben ? On va te transférer ailleurs, en fait. On va te mettre, voilà, dans le laboratoire. Du coup, le laboratoire, maintenant, va commencer à rechercher. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc là, ça ne recherche rien parce que je n'ai pas récolté de la science, je crois. Maintenant, si je fais un crew report... Ah, voilà. 6 de données. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Là, ça a vraiment changé par rapport à avant. Du coup, si ça, je l'envoie, ça, c'est juste parce que normalement, ça va me valider un truc. Ouais, cool. Donc là, on a un tout petit peu d'argent, un tout petit peu de science, c'est bien. Je suis comment, moi ? Au niveau de... Hop. Voilà, c'est un petit... Merde, non, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas ça que je veux faire. un petit point de manœuvre histoire 2, même si c'est classique. Mais non, d'ailleurs, j'avais dit que je le faisais sans vous, ça, c'est trop... Enfin, c'est basique, quoi. Bon, à tout de suite. Et voilà, on n'est pas mal. On est à moins de 300 mètres d'écart entre l'apnapsis et l'apnapsis, donc c'est vraiment stable. Vous voyez que du coup, on a été beaucoup plus efficace que ce que je pensais. Tiens, on va juste allumer les lumières, non ? Bah, mes lumières, alors ? Allo ? Euh, j'ai... What ? J'ai plus d'électricité. Hein ? C'est trop bizarre, ça. Ok, bah... Hum, c'est bizarre. On va quand même la tourner... Donc, on tourne toujours nos... nos stations et nos satellites et tout vers le nord. Qui va être par là ? Ou ça... Euh... Ouais, c'est par là, cool. Non, d'ailleurs, c'était longtemps. Bon, tant pis. Et du coup, ouais, on a été beaucoup plus efficaces que ce que je pensais. Vous voyez qu'au niveau DeltaV, il nous en reste... Oh, quasiment 2000, c'est chaud ! Moi, j'étais persuadé que ce serait limite parce que c'est juste tellement lourd. Donc, du coup, comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, de façon peut-être surprenante, hop, on va pas forcément vouloir monter autant que ce qu'on voulait. Donc, là, il me faut 4000 de l'équipe de fio et j'ai quasiment assez. Donc, je pense que cette partie-là du vaisseau, jusqu'à nouvel ordre, on va la laisser attacher. En plus, ça nous donne plus de possibilités. Si par la suite, cette station a envie de la bouger, pourquoi pas ? Elle a juste aucun instrument, par contre. Ça, c'est un truc. Donc, voilà, il faut le savoir. Alors, ça... Oh, là, ça produit quasiment rien, ça. Est-ce que... Est-ce que ça peut me faire autre chose ? Tiens. Alors, Valentina, tu vas sortir, faire un petit EVA report que tu vas garder, tu vas re-rentrer et voyons voir si ça, on peut en faire quelque chose. Review. Ah, plus 10. Pas mal. Enfin, pas mal. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Allez, donc 100%. Et donc, maintenant... Non, ça, on s'en fout. On est à combien maintenant ? On est à... Ouais, 0,01 par jour. Ceci dit, vous avez vu que c'était au-dessus de l'eau. Maintenant, si... On le fait au-dessus de quelque chose d'autre. Là, on est au-dessus des Highlands. Donc ça, si on le garde et qu'on refait la même chose, est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus ? Ah, plus 10 à nouveau, vous voyez ? Tiens, ça, on va l'ouvrir aussi. Qu'est-ce qu'on... Là, on n'a pas grand-chose. On a des batteries et du RCS à l'intérieur. Vous voyez ? Donc ça, en vrai, on peut le laisser fermer. Je l'ouvre juste pour le style, vous comprenez ? 0,03. Cool. Bah, écoutez, on va continuer à tourner. On se dit peut-être... Genre là, on ne doit plus être dans les Highlands. Si tu sors, Valentina, et que tu continues... Desert. Parfait. Board. Review. On l'envoie. Et à ce rythme-là, on va peut-être avoir un Science par jour, ce qui n'est pas grand-chose en soi. Quand on le dit comme ça, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on voit la mission, on l'a récemment elle avait mis combien de temps à se faire ? 175 jours ? 150 jours ? Quelque chose comme ça ? Dans ce cas-là, ce n'est pas mal. Water, celui-là, on a déjà. Moi, je veux juste attendre peut-être qu'on soit au-dessus des Shores. Shores, c'est en gros la berge, pour ainsi dire, la côte. Ah, voilà. Je n'y croyais pas. Ok, donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à m'amuser un tout petit peu avec ça, histoire de récolter un tout petit peu de données en plus. Mais bon, après, là, je pense que j'ai moyen d'en avoir un autre. Et puis, ah, mais il y aura aussi des Crew Report ou pas ? Je me demande si je peux faire un Crew Report. On va juste faire un test. Crew Report. Non, ça, c'est juste Near Curbain et c'est bon, on l'a déjà. C'est dommage que je n'ai pas mis de sonde ou quelque chose là-dessus parce que ça, si j'avais pu en faire un vrai vaisseau à part entière, même pour déplacer des éléments, ça aurait été bien. C'est pas grave, tant pis. Ok, bon, moi, je vais m'amuser un petit peu. Je vais renvoyer une seconde partie de la station qui va permettre de, comment dire, d'avoir assez de carburant. Donc, à tout de suite. Ok, donc, changement de plan. Là, vous voyez que finalement, je vais aller reprendre ce vaisseau-là qui a quand même beaucoup de carburant aussi. Et son but, c'est déjà d'être dans l'espace et déjà de se balader. Donc, je pense que je vais quand même devoir amener un petit supplément ou quelque chose comme ça. mais le principal, c'est que je n'aurai pas un énormément de carburant, ce qui est plutôt cool. Et je vais aussi en profiter, enfin, ce que j'enverrai, je l'enverrai avec du, comment dire, avec plein d'instruments aussi pour le mettre dans le laboratoire. Même si c'est de la science que j'ai déjà, c'est des expériences que je n'ai pas encore mis dans le laboratoire, donc ce sera plutôt pas mal, ça. Hop, en plus, lui, il a ses quatre petits moteurs vu que c'est censé être un train. Et donc, elle, elle a zéro carburant maintenant, donc bon, pour le carburant, il faudra repasser. Donc, elle a zéro carburant, mais elle est, elle a toujours du RCS et puis bon, au moins, la structure en elle-même est déjà là, donc dès qu'il faudra lui ramener du carburant, ce sera fait assez facilement. Voilà, 0,1 par contre, c'était l'autre sens. Toi, c'est quoi ? Winning va sur toi, tu es le fuel train ? Non, fuel, ah voilà, fuel cargo. Et c'est un ship. Par contre, ah, il ne faut pas, bon, je renommerai l'autre plus tard, ce n'est pas grave. ok, du coup, on va faire quoi ? On fait warp 2, voilà, nickel, donc là, on va ralentir et de là, on va vouloir se mettre en orbite autour de Curb and Station 1. On n'a pas mis le bonicone, mais ce n'est pas grave, allez, allez, voilà, nickel, donc là, on est plutôt pas mal au niveau là, au niveau axe, et on va vouloir, pour la réduire complètement tout ça, 171, c'est encore un petit peu trop. C'est où la, periapsis, on est à combien là ? 97, donc ça, c'est un tout petit peu. 111, bon, c'est pas mal, on va déjà se baser là-dessus et puis juste, on n'ira pas jusqu'au bout, c'est pas grave. et puis après, faudra qu'on ajuste le reste, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Par contre, je n'ai pas, ouais, je n'ai pas le Corbo Engineering, donc je ne vais pas pouvoir tout prédire comme d'habitude. Je ne sais pas du tout combien on a de Delta V, mais à un moment, enfin, on en a beaucoup, là n'est pas la question. On va tout à fait pouvoir tout, ah, on va pouvoir tout faire sans aucun souci, mais j'ai envie de garder le plus possible, forcément, pour le garder. Ça, c'est du carburant qu'on a réussi à amener dans l'espace, ça, c'est pas pour le gaspiller en faisant des allers-retours. Mais, ouais, globalement, de toute façon, ça ne coûte pas trop cher, ça, comme transfert. On est... Il y a trop de trucs, je ne vois pas. Ah, 125, oh, bah, nickel. Donc, on va déjà commencer par se mettre en orbite, et ensuite, on va affiner pour le reste. parce que là, si on freine... Vous savez quoi, je pourrais aussi freiner dans l'atmosphère, c'est à quoi comme... Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient s'arracher ? Non, je peux freiner dans l'atmosphère, moi, en fait. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est par là que j'ai envie d'aller. J'y étais, en plus. Hop. Ouais, il va falloir y aller mollo, pas descendre trop vite, mais autant profiter de ça. Et, voilà, 112. Donc là, on va peut-être descendre à 50. Oh, mais peut-être même 40, on a de la marge, je pense. Donc, j'espère que je ne fais pas une connerie, mais je pense que ça peut nous économiser pas mal. Voilà, 41, parfait. Alors, vous voyez qu'on aurait eu une intersection dans pas trop longtemps, mais je ne me fais pas trop de souci. On va juste se pointer Retrograde, par contre, parce que je préfère que ce soit ça qui prenne de la chaleur plutôt que la capsule, tant qu'à faire. Donc là, ça va faire étanche. Ça, c'est pourtant un vaisseau qui n'avait pas du tout comme vocation de revenir dans l'atmosphère, mais bon, c'est de l'aérofreinage, c'est très bien. Ok, donc là, c'est plutôt... Enfin, on aurait pu descendre beaucoup plus bas en fait, mais je n'avais pas envie de prendre de risque. On va juste avancer un petit coup quand même. Pourquoi est-ce que... Ah, j'ai plus d'électricité. Hein ? Ben... Ah oui, non, c'est pas grave qu'on ait pas d'électricité, juste le SAS ne marche plus. Ouais, il faut qu'on fasse tout à la main, mais c'est pas dramatique non plus. Alors, vous voyez, là, ce que je suis juste en train de faire, c'est voilà, lui, il continue à tourner, donc je vais le faire tourner encore quelques fois comme ça. Ça fera ça de vitesse en moins à annuler après. Mais vous voyez que ça va être très très facile, je pense, d'avoir une intersection. Allez, un dernier tour, celui-là, un... Non, le prochain. Et... Voilà, séparation, là. 14 km, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ah, vous voyez que là, je suis allé un tout petit peu trop loin. 2,6. On reste là-dessus. Bien, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire quand on sera là, ça va être, on se met en mode Target, on va avoir beaucoup de vitesse à annuler. Donc, il va falloir faire attention à ça. On a combien ? Alors là, on a quand même beaucoup de vitesse qui change, mais on a toujours pas mal à faire. Alors, on se met par rapport au Target, on se met un truc opposé. Il nous reste pas mal de carburant, mais c'est pas ouf, comme on dit. Elle est où cette station ? Elle est en dessous de nous. Ah oui, elle est là, d'accord. Très lentement, en train de se rapprocher. On va quand même très vite par rapport à lui. Donc, on va juste tester, voir ce que... Ah ouais, non, c'est chaud. Ok, on va commencer à freiner des mains. Ouais, même là, c'est trop tard, je pense. Oh, waouh ! Donc là, vous allez voir passer super vite. Ouais, on a commencé beaucoup trop tard. je me rendais pas compte à quel point on avait une différence de vitesse gigantesque. Donc, je pense que ça aurait pu être mieux géré, ça, même beaucoup mieux. On va perdre beaucoup de carburant, mais j'espère que la mission va aller quand même le coup. Voilà, on se rapproche vraiment de la station maintenant. On se rapproche un tout petit peu par là. Voilà. Et donc là, a priori, on a... Ouais, zéro. Donc là, il faut qu'on fasse attention parce qu'a priori, on va lui foncer dessus si on freine pas à temps. Mais bon, Frania est aux commandes, je lui fais confiance. Pilote de niveau 1, je crois, mais c'est pas grave. Pas très important. Hé. Alors. Évidemment, en plus, on est du côté noir de la planète. Donc déjà, vous ne voyez rien. Mais surtout, le problème, c'est que cette station, à cause du... Comment dire ? Du laboratoire. Elle ne tient pas toute la nuit, en fait. Sans... Sans... Enfin, au niveau de l'électricité. Bref. Alors, donc du coup, on a changé de mode de contrôle. Et où est-ce qu'on va aller se poser ? Je pense qu'on va aller se positionner là. Ça va être compliqué, mais moi, j'y crois. Vous voyez qu'on est en train de se rapprocher très lentement, quand même. Ah, super ! Voilà, donc là, here comes the sun, comme on dit. bien. Et du coup, on va aller dans notre sens. Ça, c'est très très long à faire. Les docking, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide à faire. Donc du coup, moi, je vais faire ma petite embouille. Je vais m'attacher juste là. Et puis, on se retrouve juste après. Et... Voilà ! Donc ça, c'est fait. On est à combien de niveaux carburant ? On est à... On est qu'à 2000. Wow ! On n'est qu'à la moitié. Donc, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, toute cette histoire ? Je ne sais même plus, pour être honnête. Mais bon. Alors déjà, lui, est-ce qu'on s'en débarrasse ? Ouais, lui, je pense qu'on va s'en débarrasser de ce truc-là. On va le virer. On n'a pas vraiment besoin. Oui, c'est un moteur puissant et tout, mais ce n'est pas grave. du coup, on va... Toi, on va te mettre là. Et... Donc ça, ça a dû... Oh ! Ça a à peine bougé notre orbite. Ça va. Bien. Donc, on a... On a tout ça qui reste. Est-ce que toi, tu bosses depuis tout à l'heure ? Données, sciences... Ouais, on a récolté 0,4 de sciences. Génial. Ça, ce n'était pas forcément super intelligent parce qu'il va rester en orbite. Mais en même temps, ce n'est pas trop ce que j'aurais pu faire de différence, pas grave. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre maintenant ? On va devoir ramener un autre truc avec 2000... Il va falloir qu'il reste 2000 de carburant. Ouais. Oh, c'est chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a réussi à monter cette énorme chose. Nouveau carburant, il nous en reste combien ? Il nous reste 5100. Wow, on a ce qu'il faut. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas bon, ça ? Si, c'est bon, ça ? on va juste tester un truc. Toi, t'as combien de carburant ? Toi, t'en as combien ? Tac, tac. On va juste tester un truc. Si jamais, c'est parce que j'ai ça, je vais péter un câble. On va juste lui en donner à peu près 500 de chaque. Voilà, histoire 2. Et après, ça, on va vouloir l'équilibrer. On a combien ? 1112, donc à peu près 550 dans les deux. Voilà. Et celui-là, 1400, donc à peu près 700. Voilà. Ok, donc celui-là, toi, tu... Ouste. Et là, c'est bon, ça me la valide et du coup. Oh oui. Donc, 142 000. Ok, donc ça valait vraiment, vraiment pas le coup. J'espère que ça, on s'en rend tous compte. Tiens, toi, par contre, maintenant, on va juste... Tu veux juste y retourner vite fait, en fait, parce que dans l'idée, c'est quand même... Là, t'as pas de carburant, donc tu nous seras à rien. Ok, donc l'effet que ça a eu, en fait, c'est que globalement, au niveau argent, c'est comme si j'avais mis tout ça en orbite pour rien, parce que ça m'a remboursé tout ce que ça, ça m'avait coûté. Bon, l'idée, c'était de se faire de l'argent, donc c'est pas tip top. Et en plus, ça m'a pris... Bah, ça m'a pris tout un épisode. Là, ça fait deux heures que j'enregistre pour réussir à faire tout ça. Mais bon, c'est bien, j'ai plein de carburant. J'ai plein de carburant. Donc, on va pouvoir au moins... Oh, mais vous savez quoi ? On va pouvoir remplir le train. Ouais, on va le remplir complètement pour le coup. Et puis après, au pire, ça, je peux genre le traîner avec moi et l'amener à un endroit si besoin. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, c'est pas mal. Mais ouais, on a quasiment deux réservoirs entiers. On a cette petite chose-là qu'on devrait peut-être éjecter, en fait. Genre, on prend le carburant, on le met là-dedans et on s'en débarrasse. On verra. Pour l'instant, on laisse comme ça, mais on est plutôt pas mal. Et le seul truc qui nous reste à faire, par contre, c'est... Voyons voir. Tiens, Fania, par exemple. Valet... Ah, on va juste revenir. On va faire quelques petites expériences en plus. Alors, celle-là... Voilà. Ah, mais non, on n'est pas obligé de... Ah, non, j'ai un livre. Fania, retourne dans ta capsule. C'est bon, on n'a pas besoin de toi, en fait. On peut juste l'envoyer directement. Mais là, c'est bien, il va y avoir pas mal de données que je vais pouvoir envoyer. Et c'est pas... Oups, c'est pas des toutes petites expériences comme ce que j'ai fait avant. Ah, là, il y en a des plus grosses. Hop, grab, tu peux rentrer et donc... Hop. Toi, on... Non, mais en fait, on s'en fiche. Observe mes streamers. Ah ouais, en plus, je ne les utilise même pas. Donc, 12. Voilà, ça, je l'envoie. J'ai l'impression que ça accélère, d'accélérer le temps. Ok, très bien. Et de l'autre côté, on en a quelques-unes. Review data, on l'envoie. Ah, on peut l'envoyer aussi, ceci dit. Ça, c'est pas mal. Bon, écoutez, ça, ça prend du temps, par contre, à se connecter. Ah, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez d'électricité ? Bon, ça devrait être bon au niveau d'électricité, maintenant. Ah, vous voyez, là, je perds toute mon électricité. Ah, et voilà, là, ça revient. Non, on a fait le truc. Ah, t'es sérieux ? Du coup, je peux pas le recommencer ? Ah, attends. Review, ok, donc là, on va l'envoyer, cette fois-ci, j'espère que, ça prend tellement de temps que j'ai pas le temps de... C'est fâcheux, ça, j'ai pas le temps, enfin, en un tour, ah si, c'est parce que quand j'accélère le temps, ça accélère pas ça, ok. Bah écoutez, on va commencer à avoir pas mal, ouais, je dis ça, ouais, on va être à, on va peut-être, si on croise les doigts, être à 0,2 science par jour, bon bah écoutez, on va laisser ça, et à force de faire des missions qui vont prendre 100 jours, on récoltera, bon, 25 de science en 100 jours, ouais, c'est vraiment pas terrible. C'est pas grave. C'est déjà ça, on a ce laboratoire qui de toute façon va rester là, et donc régulièrement, on va tout le temps lui amener des trucs, et il va tout le temps générer un petit peu plus, donc moi j'y crois, je pense que c'est des données qui vont être bien utiles, et donc cette station bancale comme elle est, a priori, va être un peu genre le centre quand même de nos opérations. Non là, je vais pas avoir le temps. Ah. Voilà, on va attendre d'être à nouveau visible. Ok. Bien, bon, je vais recommencer, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, c'était toi ? Bien, 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 bien. Bon, bah écoutez, ça a été un épisode, encore un épisode décousu, mais parce que forcément c'est compliqué. Ah, ça reprend, ça s'est arrêté par contre, ça c'est cool. Mais ouais, moi je m'amuse bien, et je découvre plein de trucs, et donc l'an prochain on va découvrir, je pense, ces satellites. Ah bah non. Non, dans le prochain, l'objectif c'est toujours de se faire une masse d'argent, et dès qu'on est à à peu près 2 millions, je vais dépenser 1,6 million pour l'amélioration et commencer à débloquer des trucs à 550 pour aller miner, et donc pour ça on va mettre des satellites en orbite pour voir où sont, enfin où est le minerai. Cool. Bon, bah écoutez, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 18. Bye bye. Sous-titrage ST' 501